Sur la base du Top Nielsen, ces séries issues de diverses plateformes de streaming passionnent les Américains. Également disponibles en France, elles n'ont malheureusement pas le même effet auprès des Français. Selon les cultures, l'actualité du moment ou si cela se passe parfois d'explications, une série ne parvient pas toujours à séduire les abonnés des plateformes de streaming du monde entier. Vous avez certainement fait l'expérience lors d'un voyage à l'étranger, en lançant Netflix ou Prime Video dans un pays bien loin de chez vous, le top du service VOD est extrêmement différent de celui de la France. Aux Etats-Unis par exemple, le Top Nielsen, qui répertorie les meilleures audiences télé et streaming aux USA, atteste que ces quatre séries font un véritable carton auprès des spectateurs. Si elles sont toutes disponibles sur les catalogues français, force est de constater que leur succès est bien plus mitigé dans l'hexagone. Elles mériteraient pourtant peut-être que l'on s'y intéresse d'un peu plus près, découvrez de quelle fiction il s'agit. Working Moms sur Netflix composé de cette saison, Working Moms s'adresse maman ou celle en devenir. Lorsque sa septième et dernière saison a été mise en ligne sur Netflix le mois dernier, elle a tout de même fait une entrée remarquée dans le top 10. Il faut dire qu'elle est particulièrement sous-estimée en France, mais surtout encore trop peu connue. Et pour cause, la comédie de Catherine Reitman aborde les questionnements et problématiques de ces femmes de tous les jours qui doivent conjuguer emploi et vie de famille. Au USA, sur la semaine du 1er au 7 mai, Working Moms a comptabilisé 579 millions d'heures vues. Mrs. Maisel sur Prime Video du côté de chez Prime Video, alors que Medellin de Franck Gaston Bide ne lâche plus la première place du top en France et partout dans le monde, le succès de The Marvelous Mrs. Maisel auprès des abonnés américains ne ralentit pas. Au cours de la même semaine que ou qu'un momme, la série a comptabilisé 416 millions d'heures visionnées. Composée de cinq saisons, la série portée sur Myriam Midge-Mézel, Rachel Brosnan, a dévoilé son épilogue le 26 mai dernier. L'occasion de découvrir comment le stand-up a changé la vie de Mrs. Maisel. Un final jugé satisfaisant par la plupart des fans. Artland sur Netflix Artland n'est pas une création originale Netflix, mais quelle différence cela fait-il ? Lancée en 2007 au Canada, elle suit le combat des Fleming qui, malgré les dettes et les soucis qui s'accumulent, se battent pour permettre à leur ranch de continuer de tourner. En août 2022, Netflix a mis en ligne la quatorzième saison de la série dramatique et les intrigues de cette nouvelle salve les ont fait pleurer à chaud de larmes. La bonne nouvelle, si est-il qu'une saison 15 de la série canadienne adore est déjà été commandée et diffusée Outre-Atlantique ? Aux Etats-Unis, la fiction comptabilise déjà 448 millions d'heures vues. Ted Lasso sur Canal Plus et Apple Télévisions Plus lancée en août 2020, Ted Lasso est une comédie feel-good qui a dû attendre la sortie de sa troisième et dernière saison pour enfin connaître le succès qu'elle mérite. L'occasion pour les fans de football américain, mais surtout d'histoires profondes où les personnages se battent pour atteindre leurs objectifs, de retrouver Ted Lasso et les joueurs du club fictif à FC Richemont. L'entraîneur américain, propulsé à la tête d'une équipe de soccer sans connaître ni les codes, ni les règles, a réussi à mener les membres de l'équipe vers la victoire. Aux Etats-Unis, Ted Lasso comptabilise déjà 715 millions d'heures vues, un bel exploit pour cette série peu considérée en France. Les créateurs de la série avaient déjà affirmé que la fiction avait été pensée en trois saisons, mais le co-showrunner et interprète du coach Beard a bien voulu reconnaître que personne n'était préparé à un tel succès. Si est-il la raison pour laquelle Bill Lawrence, le producteur de la série, ne ferme pas la porte à un potentiel retour de Ted Lasso, selon lui, il y a bon espoir qu'il y ait plus d'histoires Ted Lasso à raconter après les trois saisons. Article écrit en collaboration avec 6 médias The man I love just had a heart attack But who needs a heartache I am a man She is a woman I am a man She is a woman I am a man I am a man